bonjour à tous donc aujourd'hui je suis hyper contente je fais une vidéo nose ça fait un bail que j'y suis pas allé donc j'y suis allé avec mon homme et on a trouvé bah lui a trouvé beaucoup plus de choses que moi moi pas trop allez on commence tout de suite alors on commence moi je vais suivre le ticket en tout on en a eu pour 60 euros 93 il ya un peu de tout là pour vous voilà pour vous situez un peu la chose il ya beaucoup beaucoup de choses différentes on va commencer tout de suite donc pour un t-shirt tout basique un t-shirt en coton comme ceci un t-shirt bleu donc en xl c'est pour mon homme il a trouvé ça pour 1,50 euros donc franchement c'est un t-shirt basique quoi donc si vous voulez des t-shirts basique pour pour aller bosser ou quoi qu'est ce voilà il y en a un euro 50 ensuite j'ai donc j'ai non mon homme a trouvé des bières anglaises parce qu'il est à fond dans les bières donc je vais vous présenter déjà la première qui alors ça s'appelle corson donc blonde excusez moi pour le nom donc s'il ya des connaisseurs ou des connaisseuses en bière allez-y foncez-y il y avait plein 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 de bières différentes donc c'est une bière blonde et a coûté 1,39 euros la la bouteille alors vous pouvez je crois qu'il en a pris quatre je crois qu'il en a pris quatre de chaque à chaque fois ensuite l'autre bière c'est the hoping hard c'est une bière donc anglaise celle ci elle coûtait 1,19 euros voilà et celle ci on l'a goûté et franchement elle est très très bonne elle est pas forte du tout donc pour les femmes ça ça peut plaire et l'autre style de bière qui l'a pris c'est une grebergen 1,48 euros en canette comme ceci donc une canette de 50 centilitres et 1,48 euros quand même donc c'est pas rien bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé donc faites attention ensuite qu'est ce que j'ai d'autre donc tout ça j'ai fait on a pris aussi mon homme a pris aussi des cornichons à l'aigre doux de la marque maille et franchement là il a pris trois pots comme ça alors c'est des pots de 355 grammes c'est une tuerie déjà il ya un pot qui est parti presque parti il ya la moitié du pot donc ce pot ce pot oui ces cornichons coûter 1 euros 1 euros 79 la le pot de cornichons donc pour une marque maille c'est vraiment que dalle ensuite on a trouvé aussi du blanc ce qu'on est très blanc à la maison donc de la marque c'est un chardonnay de 2017 c'est un vin donc de veneto en italie et donc on voulait le tester il coûtait 1 euros 99 donc si ça intéresse certaines personnes dans mes abonnés ça peut être pas mal d'essayer aussi des petits vins comme ça pas cher en plus et qui vient d'étaler ensuite j'ai pris dans les accessoires j'ai pris aussi des pinces comme ceci alors je vais vous les montrer et elles ont l'air d'être assez solide parce que moi j'attache énormément excusez moi pour le bruit j'attache énormément les cheveux si je vais y arriver j'attache énormément mes cheveux en temps normal et j'ai trouvé super joli regardez moi ça donc c'est des pinces à bec moi j'appelle ça des pinces à bec et franchement elle a l'air d'être solide donc ça ça m'a coûté j'en ai donc je vais vous montrer la deuxième ça m'a coûté 75 centimes la pince à cheveux niveau bijoux malheureusement je n'ai rien trouvé et l'autre elle est comme ça voilà donc franchement elles sont hyper mignonnes et ça a l'air quand même d'être assez solide donc ça je suis plutôt contente ensuite qu'est ce que j'ai pris alors mon homme a trouvé aussi un plat de un plat qui va au four donc on tout simplement un plat à tarte comme ceci des plus basiques voilà et ce plat à tarte coûter 3 euros 2 99 donc vraiment pas cher je sais pas si je vais y arriver à trouver de la place ensuite qu'est ce que donc ensuite toujours en cuisine c'est un peu mélangé on désolé on a repris un couvercle comme ceci qu'on a testé aussi qui est très bien donc celui ci nous a coûté 3 euros 3 euros 50 et c'est de s'il n'y a pas de marque mais ça va en ça va au lave vaisselle ensuite on a acheté il a trouvé des petites tasses parce que nous on est très très café et c'est vrai que comme on a pété pas mal de tasses voilà donc on a il a trouvé des petites tasses de café comme ça donc ça c'est sympa c'était 75 centimes la tasse donc il en a pris 4 voilà et elles sont très bien c'est un peu les styles de tasses qu'on peut trouver dans les cafés dans les bars et tout donc c'est plutôt pas mal franchement là pour le coup il a fait une bonne affaire même je pense qu'il aurait dû en prendre encore deux autres pour en faire six mais ça ça reste que mon avis donc les cap m'ont fait 3 euros ensuite on a alors j'avais bon là je vous montre que l'étiquette parce qu'hier mon chien a eu cinq ans donc moi j'aime bien offrir un petit joujou un petit truc pour mes animaux et donc pour mon toutou mon gros toutou parce qu'il fait quand même 45 kilos faut pas exagérer je lui ai offert une grosse vous je sais pas si vous connaissez les grosses cordes en c'est des grosses cordes nouées etc je lui ai trouvé ça ça coûtait 1 euro 59 donc je vous montre que l'étiquette désolé parce que je lui ai donné hier et forcément je ne sais pas où il l'a mis voilà donc c'est dehors comme il va courir avec dehors donc il est tout fou fou avec ça j'étais hyper contente de lui avoir trouvé ensuite on avait acheté aussi donc ça on les a déjà mangé par contre sur trajet c'est des petits gâteaux italiens à l'huile d'olive pour l'apéritif c'était super bon franchement bon après faut pas manger des tonnes mais c'était des petits paquets de 80 grammes donc ça coûtait 70 centimes ensuite on a eu il a trouvé des il a trouvé des dvd donc pas beaucoup cette fois ci parce que j'en avais trouvé je sais pas si vous souvenez la dernière fois que j'étais chez nose mais j'en avais trouvé pas mal donc il a pris sos fantôme 2 qui coûtait 1 euro 99 ensuite il a trou il a acheté ben il a acheté il a trouvé il a il a appris wolfman et celui-là on l'a vu et franchement il est super bien c'est en plus avec benito del toro et anthony hopkins et franchement des acteurs super franchement c'est un bon film à croire je recommande vraiment et le dernier film qu'il avait pris c'est new york miami avec clark gable donc toujours 1 euro 99 chacun les dvd là ils étaient tous les trois à 1 euro 99 franchement des très bons films après il faut chercher là par contre pour le coup c'était le boxon ensuite j'ai pris je crois que c'est ça et j'ai pris de la marque revuel donc c'est un contour contour des yeux à l'huile d'argan écouter 1 euro 99 donc franchement j'ai hâte de le tester je connaissais pas je crois pas que j'ai déjà vu ça donc voilà intense action intense voilà donc ça c'est pas mal je vous en dirai des nouvelles sûrement sur mon insta ensuite j'ai pris de la marque polar c'est c'est perfecteur instantané alors c'est vrai que j'ai pas regardé il y a du ginseng de sibérie écoutez on va tester et la marque polar c'est une très bonne marque et moi je l'avais testé par le biais déjà par la birchbox si je me mets dedans mais non non c'est un truc vraiment tout type de peau peut être appliquée avant ou après le produit de soins habituel voilà donc ça peut être pas mal à tester le cap le packaging est pas mal reste que c'est en pompe ouais c'est en pompe voyez donc c'est plutôt pas mal à de tester ça aussi bon je vais pas tester tout de suite parce que j'ai quand même des choses à finir avant et celui si je sais pas c'est en pompe et et le contour des yeux qui fait 25 ml c'est un tout petit produit mais voilà donc ça c'est pas en pompe je pense que c'est en tube ouais c'est un petit petit truc comme ça donc voilà donc ça c'était les seuls produits de beauté et oui je n'ai pas acheté je dois voir si j'en ai un autre j'en ai un autre produit de beauté et qui m'a coûté 99 centimes c'est un vernis oui je sais je sais bon j'ai craqué donc j'ai pris de la marque kiko je voulais les bleus mais c'est un bleu je sais pas si vous allez réussir à le voir bon c'est un bleu bleu brillant en fait pas si vous allez voir c'est un bleu pailleté mais vraiment il est trop 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 beau la marque kiko en vernis je crois que j'en ai pas donc là c'est une première et je voulais vraiment voir la qualité et là j'ai pas le j'ai pas le numéro du non j'ai pas le numéro alors il y avait pas mal de vernis je donc ça il m'a coûté 99 centimes il y avait pas mal de vernis au niveau maquillage mais bon il n'y avait pas des couleurs que c'est des couleurs que j'ai déjà à la maison donc je vais racheter parce que voilà mais perso il n'y avait pas grand chose au niveau maquillage c'était soit du maquillage qui était déjà défait et moi je prends pas donc voilà et puis bon après j'ai ce qu'il faut à la maison donc j'ai pas acheté pour dire que j'ai acheté ça donc non pour le coup je n'ai pas pris il n'y avait rien d'intéressant ensuite mon homme a pris une griffe comme ça pour le jardin et franchement elle est pas mal le manche est en plastique bien dur ça a coûté 1,49€ voilà donc ça c'est pas mal ensuite j'ai repris des brilinox comme ça ça se vend par trois les trois coûtaient 79 centimes donc je suis passé devant j'ai dit putain ça il m'en faut excusez moi du mot ça il m'en faut absolument à chaque fois j'oublie quand je fais les courses donc là j'en ai racheté et c'est de la marque nickels vraiment pas cher ensuite alors au niveau scolaire parce qu'à la base je venais vraiment pour ça pour voir s'il y avait des classeurs des choses intéressantes il y avait rien j'étais dégoûté le seul truc que j'ai trouvé ce sont des feutres color kit pour 69 centimes et dedans vous avez 12 feutres donc franchement voilà et c'est non toxique c'est bien marqué ici non toxique donc ça c'est plutôt pas mal ensuite on va repartir en cuisine j'ai tout mélangé mon homme a trouvé une cuillère en bois comme ça très joli alors la cuillère je vais vous dire parce que c'est vrai que là je suis plus trop montiqué la cuillère la cuillère la cuillère la spatule en acacia elle coûte 1,99 euros donc vraiment pas cher ensuite qu'est ce que j'ai alors ensuite repart dans la bouffe non mais c'est rien elle est vraiment tout dans le désordre je prends quand ça vient et mon homme il a acheté bien sûr des marches marlots anglais et il m'a dit ils sont super bons ceux là donc il les a pris ça a coûté 99 centimes donc comme je lui ai dit je dis mais tu aurais dû en prendre deux il me dit non non on est au régime ouais non non on est au régime eh mon gars t'achètes des marches malo quoi donc donc c'est de la marque taveners et c'est anglais donc j'ai hâte de tester ce que je sais pas si c'est la même si au niveau texture et puis goût c'est pareil que ceux qu'on retrouve en france on va tester là du moins je vais tester ensuite moi j'ai trouvé de la marque sultana pour 99 centimes des petits gâteaux comme ceci donc je les ai goûté voilà donc c'est des petits sachets individuels comme ça il y en a cinq dedans voilà et il ya trois petits biscuits tout fin je sais pas si vous allez voir c'est des petits biscuits tout fin et dedans il ya de la pomme donc s'il ya des femmes qui se demandent mais c'est d'être calorique alors 55 calories j'ai regardé un biscuit voilà donc ça c'est très très bon c'est à la pomme et c'est de la marque donc ça doit être hollandais parce que brown van wezel je pense que c'est et ses sources de fibres donc c'est pour ça que j'ai pris ça aussi je me suis dit on va tester ensuite bien sûr ça c'est plus pour moi c'est pour moi parce que personne n'aime ça c'est maître truffo et c'est comme les after hate c'est du chocolat noir à la menthe pour 69 centimes je me suis dit allez laisse toi tenter avec un petit café le matin ou le soir ça c'est parfait j'adore les after hate mais bon je j'en nageais plus trop parce que sinon la boîte je l'enquille en deux jours même pas alors là je suis contente parce que j'ai trouvé de la mère poulaire des cookies donc ceux là ils sont aux pommes caramel donc je pense que mon grand il va kiffer et moi je me souviens la mère poulaire quand j'étais allé à saint malo avec mes parents quand j'étais ado et ça ça me rappelait des très bons souvenirs ça coûte très cher à la base il y en avait deux autres deux autres boîtes et mais des boîtes en métal et par contre c'était plus cher là pour le coup 1 euros 99 ça c'est super super et il y a même saint malo derrière saint malo mont saint michel j'ai des conneries assez la fatigue tu parles donc c'est c'est pas le saint malo c'est mont saint michel je me suis trompé c'est magnifique d'ailleurs pour pour en pas en passant ce serait bien que y retourner parce que moi ça fait j'avais peut-être 14 ans quand j'y suis allé 15 ans ensuite on continue je n'ai pas raconté ma vie j'ai pris de la marque lemma donc ça doit être italien je pense c'est du chocolat noir et dedans c'est fourré au maspin comme les trucs que vous trouvez à Lidl je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à Lidl souvent il y a ça alors je sais pas si c'est italien mais ça paraît être italien je pense que je sais pas ou peut-être que c'est plutôt hollandais bon bref en tout cas c'est au chocolat noir j'ai goûté comme vous pouvez le constater c'est des petits carrés donc 79 centimes pas cher pour goûter ça permet de ensuite mon nom alors ça c'est intéressant je préfère vous le dire si vous voulez vous faire des légumes pour cet hiver allez foncer chez nos ils font des grands sachets comme ça et les grands sachets comme ça il en a pris plusieurs voilà il a pris il a pris la chicorée il a pris mais il a pris quoi bon bref il a pris plein de choses du poireau du céleri de branche voilà il a pris plein 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 de sachets alors les sachets je vais vous dire ça tout de suite parce que ça c'est vraiment les sachets semences 35 39 centimes un sachet comme ça alors que vous allez n'importe où à truffeau ou ce que vous voulez vous en avez pour plus de deux euros quoi trois euros même des sachets comme ça donc franchement foncez y foncez y et franchement là on a pris des il a pris des des légumes pour cet hiver donc poireau tout ça quoi donc là en tout il ya combien de sachets une deux mais je vais vous dire il ya six sachets à 39 centimes donc ça nous a coûté 2 euros 34 donc franchement je trouve que c'est hyper intéressant à moi je trouve ensuite il a repris une une passoire et je lui ai dit d'ailleurs mais j'étais à j'arrive à la caisse et j'étais mais ça je l'ai déjà prise la fois d'avant quoi il y a quelques mois de ça et il me dit ah bon donc je sais bon bah c'est pas grave donc on l'a on l'a pris quand même 2 euros 50 donc franchement elle est très bien si vous moi je les bas on l'a déjà testé parce que pour le coup moi je l'avais déjà acheté et franchement pour 2 euros 50 ça valait le coup et je crois qu'il me reste un seul article et c'est de la pulpe de tomate de la marque sacla et ça a coûté 1 euros 70 voilà et ça c'est le dernier article qu'on a acheté voilà alors la date de péremption bien sûr le 22 août mais ça sera mangé largement avant parce que nous on adore manger ça de la tomate avec des pâtes du parmesan et des petits aromates et tout ça c'est le tuerie voilà sur ce mais écoutez dites moi en commentaire ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présenté si éventuellement vous vous avez trouvé dites moi si vous avez trouvé des choses intéressantes voilà on sait jamais et si vous avez trouvé des choses pour l'école parce que moi je n'ai trouvé rien du tout à part des crayons là il ya eu des agendas mais c'était plus pour des filles plus pour les filles donc là pour le coup j'étais un peu dégoûté mais c'est pas grave c'est le but hein c'est ça aussi nose si on sait pas qu'est ce qu'on va trouver donc éventuellement voilà peut-être une autre fois j'irai je sais pas quand je pense je sais pas si j'y retournerai ce mois ci mais en tout cas j'étais hyper content de vous faire cette vidéo ça faisait beaucoup beaucoup de temps que je n'avais pas mis les pieds à nose donc j'étais ravi bah beaucoup de temps non parce qu'il ya peut-être un mois de ça j'y suis retourné j'avais été avec mon fils avec mes deux fils tombent donc là pour le coup comme je les ai pas je les récupère que dans deux jours je suis hyper contente d'y être allé sans les enfants comprenez moi ça veut dire tout simplement prendre son temps et pas avoir donc je suis hyper contente la meuf qui raconte sa vie bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu moi et ben je vais m'activer pour faire du ménage sur ce bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo il y a plusieurs petites vidéos qui vont arriver prochainement et donc la fameuse click and fit alors je sais pas si je vais sûrement la mettre avant cette vidéo donc sur ce je vous fais à tous et à toutes de gros bisous mettez des pouces bleus et surtout prenez soin de vous passer de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et puis merci de me suivre bien bien sûr et je trouve ça super de me suivre de continuer à mettre des pouces bleus et ben écoutez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne bisous abonnez-vous